... Morlaï Silla, l'enfant des Kaniens, avocat international du président Seloudalindialo. Partagez la vidéo au maximum parce qu'aujourd'hui, je suis très très sévère, très très énervé contre certains cadres de l'UFDG. Je suis très très remonté contre certains cadres de notre parti, l'UFDG, qui pensent que sans eux, l'UFDG ne peut pas bouger. Qui pensent que sans leur présence ou sans leurs associations, l'UFDG ne peut pas aller de l'avant. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez, kiffin, kiffin, rang. Ici, sur ce direct, je vais m'adresser à Mamadou Birobari et à M. Marega, l'ancien député de Dingiraï. Je vais m'adresser aussi à certains cadres de l'UFDG, notamment les anciens députés de l'UFDG, qui ne reçoivent plus maintenant les 15 millions, qui ne reçoivent plus maintenant, qui n'ont pas de, en tout cas, qui ne reçoivent pas de carburant, des trucs comme ça. Et je vais également m'adresser à nos trois détenus qui ont signé une tribune demandant à l'UFDG de partir dialoguer avec Alpha Condé, le dictateur, sans que la direction de l'UFDG ne soit consultée. Parce que là, la direction du parti n'a pas été consultée. Quand la tribune a été publiée, je pensais que l'UFDG était au courant. La direction nationale de l'UFDG était déjà informée. Mais la direction n'était pas du tout informée. Partagez la vidéo au maximum. Maximum de partage. Maximum de partage. Partagez la vidéo. Parce que nous n'avons pas l'importance. Moi, je pense que si nous avons eu l'UFDG, il y a des choses. Je pense que nous avons eu l'association à l'UFDG, et l'UFDG, il y a des choses à l'UFDG. Si nous avons eu l'occasion de la vidéo, nous soutenons la sortie, je suis vraiment très touché. Par contre, je pense que l'UFDG est un peu plus. Pour rappel, nous avons perdu plus de combien de personnes ? Plus de 250 personnes de 2019 jusqu'aux élections présidentielles. On a perdu plus de 250 citoyens guinéens. 250 voix, les gens qui manifestaient contre le troisième mandat d'Alpha Condé, les gens qui manifestaient contre le dictateur Alpha Condé. Et nos camarades, nos cadres qui sont en prison aujourd'hui, notamment les trois personnes, les trois cadres du parti, les trois cadres qui ont signé cette tribune, qui sont également membres du conseil politique de l'UFDG, qui sont également membres du conseil politique de l'UFDG. C'est eux qui partaient en réunion, participaient en réunion en appelant à manifester. Et les militants sortaient manifester, parce que nous voulons la démocratie, parce que nous voulons l'alternance démocratique en Guinée. Les militants n'ont jamais accepté de sortir, parce qu'ils veulent sortir. Non, c'est quand les cadres de l'UFDG, et non c'est l'Udalen Diallo, c'est quand les cadres, les membres du conseil politique de l'UFDG se retrouvent et appellent à manifester tel jour, telle date, et que les militants acceptent de manifester. On a vu ça. Maintenant, honorable Usman Gawal Diallo, honorable Sherif Ba, honorable Seloubalde, les trois qui ont signé cette tribune, pour dire que nous devons partir, et en dialogue avec ce résime dictatorial, que si un procès équitable, juste, est organisé. Quand cette tribune a été publiée, je pensais que la direction nationale de l'UFDG a été informée, mais malheureusement, la direction n'a pas été informée. C'est ma première fois de réagir sur cette tribune. Quand j'ai vu la partie dialoguée, d'autres réagissaient, j'ai dit à mes collègues, ne réagissez pas que, ne regardez pas que la partie dialoguée. Essayez de voir le contenu de la tribune. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, mais j'ai trouvé toujours, en tout cas la partie dialoguée, et ils nous invitent à partir dialoguer avec le résime dictatorial d'Alpha Conde, parce que eux, ils sont en prison aujourd'hui. On ne souhaite pas qu'ils restent en prison. On ne le souhaite pas, ça fait 8 mois, peut-être 7 mois, 8 mois, ils sont en prison. Je sais, il y a ce que nous voulons leur voir auprès de nous. Il y a leur famille qui sollicite. Il y a la pression de la famille, il y a la pression de certains collaborateurs, certes, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a les innocents qui sont enterrés à Bambéto. Il y a les innocents qui sont enterrés partout à travers le pays. Ce n'est pas parce que je suis là aujourd'hui, d'autres vont penser que je fais cette vidéo, pour dire oui, je suis libre ou je ne suis pas enfermé ou autre chose. Ce n'est pas ça. On a dit la démocratie. Nous le savons très bien. Nos cadres de l'IFDG, on aura Boussel Loubaldé-Sherif, on aura Boussman Gawadialo ici, ils travaillent à la direction de l'IFDG. Ce n'est pas... On s'affecte. Ce n'est pas parce que de dire oui, tout le temps, on reste sous le clim ou autre chose. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est ça aussi les épreuves de la politique. Alpha Conde, que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, il a passé deux ans en prison. Je sais, il n'a jamais désespéré contre l'ancien comté. Il était toujours motivé contre l'ancien comté. Ses responsables ont été arrêtés. On a vu tout ça ici. Mais si aujourd'hui nos cadres sont arrêtés, et puis il y a certains qui disent qu'il faut qu'ils soient libérés parce qu'il y a les parents, il y a ses enfants, il y a sa famille, en tout cas où il y a leurs familles qui veulent les rencontrer, qui veulent les voir. Mais est-ce que les personnes qui ont été assassinées par Alpha Conde aujourd'hui, qui sont enterrées à Bambéto, qui sont enterrées à Coloma, qui sont enterrées partout à travers le pays, en âme et conscience, est-ce que dans 10 ans, est-ce que dans 2 ans, les parents de ces victimes vont les revoir ? Les femmes qui ont été tuées, les jeunes filles qui ont été assassinées, est-ce que les parents, les époux de ces femmes là vont revoir aujourd'hui, leurs enfants, leurs filles, leurs époux ? Jamais. Est-ce que les maris qui ont été bastonnés, qui ont été assassinés plus tôt, qui sont enterrées aujourd'hui partout à travers la Guinée, est-ce qu'en âme et conscience, les épouses de ces victimes vont les voir ? De ces hommes vont voir leur mari dans 2 ans, qui sont enterrées. Depuis, ils ont été enterrés à Bambéto. Est-ce que même les proches partent là-bas et souvent pour voir l'état des corps ? Jamais. Il faut qu'on soit très réaliste. Si nous voyons aujourd'hui certains cadres comme Mamadou et Biro Bari qui s'est dit qu'il est membre du bureau exécutif de l'UFDG, membre du conseil politique de l'UFDG, qui sait que les problèmes du parti doivent être résolus au sein du parti. En tout cas, personnellement, je demande sa démission, il n'est pas responsable. S'il a une haine contre le vice-président Aluconde, il n'a qu'à régler ça de l'autre côté. Mais cela ne concerne pas l'UFDG parce que ces attaques contre Aluconde, comme il est secrétaire général à Doujén ou secrétaire à Doujén de l'UFDG, peut-être qu'il a la zalousie contre Aluconde. Il n'a qu'à régler ça là-bas. Quand je vois Marega, Marega qui dit que les proches de l'honorable Ousmane Gawal, les détenus, doivent les voir. Ce n'est pas ça, réellement, vos arguments. Ce n'est pas ça la solution. Hier, on a vu Grenade. Grenade, il a passé combien d'années en prison avant qu'on ne confirme ses 10 ans de prison pour lui ? Mais il est toujours résistant. Il dit toujours la vérité. Il est motivé. Ce que j'ai retenu de lui, il dit qu'il a la patience de Nelson Mandela. Qu'il a la détermination, la révolution de ses couturés. Lui, il n'a pas de famille. Il a la famille. Même s'il n'a pas de mère ou de père, il n'a pas d'enfant. Mais il a ses proches. Il a de la famille. Nos cadres qui sont incarcérés aujourd'hui ne sont pas plus que ces gens-là. Tous ces cadres-là, ce sont mes grands. Je communique régulièrement. Je communique régulièrement avec eux. Honorable Usman Gawal Diallo, honorable El Seloubal de Sherif Ba, Ableb Abde Kindia. Je communique régulièrement avec eux. Mais on ne peut pas supporter l'injustice. On a dit le combat politique. Moi, ma maman est tout le temps insultée sur les réseaux sociaux. Ma maman est insultée. Mes parents sont insultés. Je suis chaque jour menacé de mort. Tout le temps, je suis menacé de mort. Mais si vous venez ici pour dire que l'honorable Ousmane Gawal Diallo est incarcéré, donc l'IFDG, je ne sais quoi, et puis faire des tribunes, et que la direction nationale de l'IFDG n'est pas associée, vraiment, c'est... Ce n'est pas normal du tout de leur part. Ce n'est pas normal de leur part. Je suis très choqué aujourd'hui de leur voir. Ils sont incarcérés. Mais ce n'est pas la manière. Ils n'ont pas été les premiers à être incarcérés. On a eu plus de combien de militants. Ce n'est pas les cadres qui font le parti. C'est les militants qui font le parti. C'est les militants. Abailo Baya, une femme qui devait se marier, une jeune fille qui devait se marier, une fille de Tinclair, on a vu, elle a été abattue à bout portant par Alpha Condé. Par Alpha Condé. Est-ce que les familles de cette fille vont la revoir maintenant sur cette terre ? Non, non. Donc, ne prenez pas la charge pour dire que c'est Selouda Lendjalo, pour dire que c'est l'IFDG, pour dire que c'est la direction de l'IFDG. Si vous voulez démissionner, démissionner. Mais ce n'est pas normal. En âme et conscience, même si c'est le président Selouda Lendjalo qui est incarcéré aujourd'hui, il est incarcéré. Il fait deux ans en prison. Je vous jure devant Allah, si le président Selouda Lendjalo écrit une tribune et que la direction du parti n'est pas associée, je ne suis pas d'accord. Je ne vais jamais l'apprécier. Voilà. Je ne vais jamais l'apprécier. Je vais vouloir vous quitter parce que voilà, j'ai un programme. C'était juste un peu ça. Je ne vais pas parler en poulard ici. Je parle en français pour que tout le monde puisse comprendre. Partagez la vidéo au maximum. L'IFDG voit bouger. Les gens qui pensent que l'IFDG n'ira pas loin, sans eux, ils se trompent. Nos députés qui parlent, nos anciens, nos cadres qui parlent aujourd'hui, les Marega, c'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les 15 millions. Ils n'ont pas les 15 millions. Quand ils étaient députés, ils avaient les 15 millions. Ils avaient les véhicules. Les véhicules 4x4. Ils prenaient des carburants. Ils avaient certaines opportunités. C'est pourquoi je vous dis, c'est dans des moments très difficiles qu'on peut comprendre qui est qui. Qui sont nos vrais amis ? Qui sont nos vrais combattants ? Ce n'est pas parce que d'autres vont dire tu es flanqué ici, tu n'es pas en prison. C'est pourquoi tu parles comme ça. Je ne parle pas comme ça. Je parle parce qu'il faut parler la vérité. Nous, ça toujours, matin, midi et soir, on se bat tous contre l'injustice de ce régime dictatorial. Nos cadres honorables, Ousmane Gawaltiallo, honorable Shérif Ma, honorable Selou Balde, on les a vus ici tout le temps. Ils parlaient. Ils luttaient contre le dictateur Alpha Condé. On les a vus. On les a vus. Donc, on les voyait matin, midi et soir, parler du dictateur Alpha Condé. Mais aujourd'hui, si on les voit, écrire une tribune et que la direction du parti n'est pas associée vraiment, ce n'est pas normal. S'ils se sentent oubènent la famille, leur famille se sentent aujourd'hui et abandonnées, ce n'est pas du tout vrai. L'UFDG continue de se battre pour la libération de tous nos cadres qui sont incarcérés illégalement auprès de la communauté internationale. Mais en se battant contre le dictateur, en se battant aujourd'hui contre le dictateur et qu'on voit qu'il y a les tribunes qui sortent, il y a les déclarations qui sortent pour dire vraiment nous regrettons ou nous voulons partir en dialogue, dialogue avec le dictateur Alpha Condé. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal ça. Même nos partenaires qui vont nous aider pour mettre la pression sur ce régime dictatorial, qu'est-ce qu'ils vont dire ? 2010, Seloudal Ndiallo a accepté les résultats. Il est parti dialoguer. Il a été critiqué ici. Il a été traité de tous les mots, de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux pour dire qu'il a peur, pour dire que c'était un imam, pour dire qu'il est ceci, il est cela. Vous voulez encore qu'il parte dialoguer ? C'est ce que vous voulez encore pour qu'il parte dialoguer tandis qu'il y a eu plus de 250 personnes assassinées. Vous allez venir ici encore pour parler, de raconter de n'importe quoi, pour dire Seloudal Ndiallo a peur. Nous, nous sommes découragés. Nous, nous allons continuer ce combat. Je suis très d'accord, très très d'accord avec Honorable Ousmane Gawal Ndiallo, Honorable Seloubalde, Honorable Sherif Bah, Mère Abdoulaye Bah, ce sont mes grands, ce sont mes doyens, ce sont mes... D'autres même sont en l'âge de mon père. Ce sont mes grands, mais la vie, il faut accepter de se battre pour le parti et pour le peuple de Guinée et non pour soi-même. Nous, nous, on se bat matin, midi et soir. Qui achète du crédit pour nous, pour se connecter ? On se bat pour l'UFDG. Qui achète du crédit pour nous ? On contribue pour le parti. Qui nous donne ça ? On n'a jamais été députés ici, on n'a jamais été un cadre du parti, un membre du bureau exécutif de l'UFDG ou un membre du conseil politique de l'UFDG. Quand ils étaient députés, ils recevaient des 15 millions. Oui, ils recevaient, ils avaient leurs véhicules, ils avaient du carburant, ils avaient de certaines opportunités. Mais est-ce qu'on peut oublier aujourd'hui ces citoyens, ces militants qui sont enterrés aujourd'hui à Bambéto ? Et il y a d'autres même qui sont, comment je peux dire, qui sont castrés. Comment je peux dire ça ? D'autres qui ne fonctionnent même pas. D'autres qui sont paralysés, complètement paralysés. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant ? Abandonner ces gens-là. Quand nos députés recevaient les 15 millions, est-ce que c'est les militants qui recevaient ça ? Malgré qu'ils étaient députés, mais les militants continuaient à contribuer. Malgré qu'ils recevaient les 15 millions et d'autres opportunités. Mais les militants de l'UFDG continuaient à contribuer. Les fédérations, toutes les fédérations contribuaient pour l'UFDG, pour ces cadres encore. On les invitait partout aux Etats-Unis, en France, en Europe. Maintenant, c'est aujourd'hui, si nous sommes dans une épreuve, ils vont dire maintenant, ils vont ternir, ils veulent ternir l'image de l'UFDG, ternir l'image de ce loup d'Alain Diallo. Moi, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver à l'UFDG. D'autres vont dire oui, tu viens d'arriver à l'UFDG. D'autres vont me dire tout de suite, toi, tu es flanqué là-bas en Guinée-Bissau, tu n'es pas incarcéré. D'autres vont dire oui, ta famille n'a pas, aucun membre de ta famille n'est incarcéré. D'autres vont dire aucun membre de ta famille n'a été tué. Mais je vais dire la famille des autres ont été tuées pour ce parti, pour l'instauration de l'état de droit en Guinée qu'on a créé. Pour qu'il y ait la justice en Guinée. Merci nos cadres qui nous motivaient, qui fixaient les dates pour les manifestations parce que ce loup d'Alain Diallo ne décide pas lui seul. En aucun cas, le président ce loup d'Alain Diallo ne décide seul. Tout ce que ce loup d'Alain Diallo fait, il réagit avec ses collaborateurs. Mais nous avons des séries problèmes. Chaque personne veut être numéro un. Chaque personne veut être chef. Ça ne marche pas. Si tu es adjène, c'est que tu es contre ton premier responsable. Si tu es, je ne sais pas quoi, ça ne peut pas aller. Il est un premier responsable, il est un deuxième responsable, il est un troisième responsable. Moi, je suis deuxième secrétaire administratif de notre fédération ici. Mon premier, c'est mon chef et c'est mon chef. Je ne décide rien je n'ai même pas ce poids-là. Je suis premier porte-parole. Ce qui concerne le parti en matière de communication ou autre chose, ou autre chose, passer des infos, si le secrétariat chargé de l'information me communique, j'informe les gens. Mais administrativement, mon chef est là, monsieur Bannon. Mon chef est là, je ne peux pas dire parce qu'il est mort là, il est mort là, il est mort là, il est là. Et puis voilà, je vais... Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui me dit si là, administrativement, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire. Mais si je dis je n'écoute pas mon chef, comment vous voulez que le parti avance ? On a ses heures de problème aujourd'hui au sein du parti. Et il y a d'autres qui disent, d'autres viennent d'arriver, des trucs comme ça. Nous, on s'en fout de ça, nous voulons que le parti avance. Voilà. Merci à tout le monde que la lutte continue, que le combat continue. Mord là, ici, là, l'enfant de Kania, avocat international du président, c'est Luda Lendjalo. Une fois de plus, personnellement, je demande la démission de Mamadou Birobari. Je demande la démission de Mamadou Birobari parce qu'il a violé les statuts et règlements intérêts du parti. Si on a des problèmes, on doit résoudre ça à l'inter. Comme il est venu sur Facebook pour se foutre de nous, nous venons aussi sur Facebook pour se foutre de lui. Pour lui dire, il n'est pas responsable de l'UFDG. Il n'est pas responsable du tout. Il pense que ce parti-là, c'est un parti très bien organisé. Donc, nous, nous avons une maison commune qui est l'UFDG. Donc, tu blagues à l'UFDG, si tu as du respect, ça dépend de l'UFDG. Mais les gens doivent réfléchir. D'autres qui soutiennent le dialogue doivent comprendre. Doivent comprendre une chose. Nous avons combien de personnes assassinées depuis 2019, 2000, et après ces élections, il y a eu 250 personnes assassinées. 2011, jusqu'à là où je suis, plus de 400 Guinéens assassinés par le dictateur Alpha Kondé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Quel dialogue ? On a signé des accords, combien d'accords ? On dit à Saint-Louda l'Indiallo, pardon, il signe des accords vides, il fait ceci, il fait cela. Si c'est bon, oui, c'est tout le monde. Si c'est mauvais, c'est Saint-Louda l'Indiallo. Si c'est mauvais, c'est Saint-Louda l'Indiallo. Sous-titrage Société Radio-Canada